Bonjour, alors on va attaquer maintenant la formation et on va commencer par un exercice qui consiste à régler les trimes. Alors pour ça, on va choisir un terrain et un avion en particulier. Alors pour choisir le terrain, vous allez déplacer votre souris sur la gauche de l'écran pour venir chercher le petit menu et vous choisissez la piste d'avion là. Et il va vous apparaître toute une liste d'aéroports et vous allez prendre Air Race Desert. Ensuite vous faites voler, on va choisir l'avion, on remet notre petite flèche à gauche, on vient sur le petit avion bleu blanc rouge et on choisit le Electric Star. Voilà, c'est celui-là et je fais voler. Ensuite, je touche la touche F3 de mon clavier pour voir l'avion de derrière. Si toutefois ça ne marche pas chez vous, c'est possible. Vous allez venir sur Vue, tout au-dessus, Type de caméra et vous allez venir sur Poursuite. Voilà. Alors, pour cet exercice-là, on va commencer par dérégler nos trims de profondeur et d'aileron. On ne va surtout pas toucher aux trims de dérive et de gaz. Quand on parlera de trim, ce sera toujours aileron et profondeur. Donc là, je vais dérégler volontairement mes trims d'aileron à droite. On va dire, voilà. Ok. Et je vais volontairement dérégler mon trim de profondeur à piquer. Trim centré. Voilà, on voit sur les manches, sur la petite radio en bas à droite, que les nœuds ont changé. Ce n'est plus tout à fait pareil. Alors, pour cet exercice, il faut faire un coup à droite aux ailerons, un coup à gauche. Et la profondeur, pareil, un coup à piquer, un coup à cabrer. Il faut que vous soyez à l'aise dans les quatre sens, du coup. Alors, ce qu'on va faire, on va décoller. Donc, plein gaz. On est parti. Voilà, on tire la profondeur pour l'aider un peu à monter. Voilà. Ok, je le laisse monter un peu. Quand il est à la bonne altitude, je réduis un peu les gaz. Je viens amener mes gaz à 60%. Voilà, à peu près comme ils sont là, ils sont bien. Je viens volontairement avec mes manches viser la ligne d'horizon. Et une fois qu'il le visse, je vais tout lâcher pour voir comment il part. Voilà, là, on voit qu'il pique et il part à droite. Donc, je vais d'abord régler les ailerons. Donc, moi, ce que je fais, comme je suis en pouce dessus, je suis obligé de lâcher le manche. Donc, s'il part à droite, je vais le forcer à partir un peu à gauche. Puis après, je viens régler mon trim. Et je reviens mon pouce sur le manche. Donc, là, si je lâche mon manche d'aileron, il continue encore de partir à droite. Donc, je refais la manip. Je l'emmène à gauche. Je reviens le régler. On voit qu'à chaque fois, le réglage s'affine. Donc, là, il part à droite, mais encore moins que tout à l'heure. Donc, je recommence la manipulation. Voilà, là, on est quasiment bon. Voilà, on est bien. Là, je ne touche plus au manche d'aileron. Il part un peu à gauche. Donc, ça veut dire que j'ai un peu trop trimé aux ailerons. Voilà, là, je ne touche plus le manche des ailerons. Et il va droit. Par contre, si je lâche la profondeur, il pique. Alors, maintenant, il va falloir qu'on règle le trim de profondeur. Alors, pour ça, moi, ce que je fais, comme je suis en pouce dessus, il faut que je lâche mon manche aussi. Donc, je vais d'abord commencer par mettre mon avion en montée. Je tire un peu sur la prof. Et pendant la descente, je règle mon trim. Mais rapidement, je viens reprendre mon manche. Et je ramène en position à plat. Ensuite, je remonte. Je lâche tout. Je règle mon trim. Et je viens rechercher. Et je fais plusieurs fois comme ça, jusqu'à temps que mon avion soit bien réglé. Ça, on le fait. C'est très important pour bien avoir la bonne gestuelle au niveau des trimes. Il faut que vous trouviez instantanément votre bouton de trim sans regarder votre radio. Il faut que ce soit instinctif. Donc, pour que ça devienne instinctif, il faut le faire beaucoup de fois. Là, on voit que j'ai trop trimé. Puisque mon avion a le train qui est un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, je trim ma profondeur à piquer. Pour que je vienne chercher la ligne d'horizon. Sans que je touche rien du tout. Là, on voit que je peux descendre un petit peu encore le trim. J'affine. Voilà. On y est presque. Ok. Et voilà. Là, j'ai lâché la commande. Je ne touche plus à rien. Et on voit que l'avion vole droit. Donc, pour cet exercice, vous allez pouvoir le renouveler dans les quatre sens. Elles vont à droite, elles vont à gauche. Profondeur à tirer, profondeur à pousser. Et c'est très important de le faire souvent. Pour que vous soyez très à l'aise avec la gestion des trims. De toute façon, on le refera à chaque séance multijoueur qu'on aura ensemble. Pour valider que c'est vraiment bien acquis. Voilà. Donc, bon entraînement sur cet exercice. Et en attendant la suite, bon vol !